de croiser cette jeune polonaise, je le cite, l'autre petit con veut faire l'interview tout seul, il est emmerdant, j'avais de bonnes questions sur ma fiche, du genre, combien de livres vous avez publié en tout ? Salome ! Ordure ! Mais M. Dard vient souvent à nulle part ailleurs. M. Gilda pourra donc se rattraper la prochaine fois. Parole de Gérard Langue de Pute, merci, je reviens. Vrai Langue de Pute. Applaudissements Merci ! Bonsoir Philippe, bonsoir Maryse, je m'appelle Popole, et voici Bob et Bobette, mes deux assistantes. Sante Gilda, Sante M. Maryse. Dimanche, jour de la Saint-Valentin, sera le jour où les amoureux échangeront des billets d'eau, et des bouquets. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Mais oui, mais afin que dimanche rien ne vienne gâcher la fête, il s'agit d'appliquer certaines consignes de sécurité. Le prêt s'achoupe. Valmi au cul. Assez, mes noiselles, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je disais donc, nous sommes là pour célébrer, mais aussi pour rappeler quelques consignes de prudence à tous nos petits amis qui nous regardent, et aux grands aussi. Bien sûr, aux vieux routiers tels que vous, Philippe et Maryse. Aux vieux acrobates. Qu'on apprend à faire des galipettes. Mesmoiselles, s'il vous plaît. Donc, chers amis, dimanche, tombez, retombez amoureux tant qu'il vous plaira, mais surtout, sortez couverts. On ne baline pas avec l'amour. Un peu de calme, s'il vous plaît, mesmoiselles. Commencez à me les briser menus, là. Oh, joignez-vous plutôt à moi pour souhaiter à Philippe et à Maryse, ainsi qu'à tous les amoureux des trois sexes, une merveilleuse fête de la Saint-Valentin, et pour la leur souhaitée en musique. Vous êtes prêts ? Oui. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les merlebonquers seront tous après. Merci de votre attention et bonne fête à tous. Mon cher Popole, il faudra changer le vôtre. Les deux boules à la rigueur, vous pouvez les garder, mais Popole, lui, a besoin de changer. Il est assez en forme, je trouve. Oui. J'en ai plein d'autres. Oui, non, mais Popole, avec un grand trou comme ça, c'est un très mauvais conseil que vous donnez. Oui, en plus. Enchaîné, non ? C'est à tout moment, je joue chaud. Vous, les deux boules, on peut tenir cinq minutes, comme ça, on est dans les temps. Il va mourir. Eh, si vous êtes un couple libre, si vous êtes un couple libre, vous contactez, écoute bien Popole, vous contactez Virginie à la grande famille, 44, 25, 73, 39, si vous êtes un couple libre, on a besoin de votre témoignage. C'est Nanty Saint-Valentin, autrement dit. Pas d'un verre, tiens. Merci. Je me présente, Bastien Hervé L'encolure, animateur de Métaphysique, Il va pleuvoir, cercle des amis de Bernard-Henri Lévy. Pour nous, ce que vous faites dans un bistrot, le dimanche matin, ce n'est pas de la philosophie, c'est du café-théâtre. Si encore, c'était dans un pub de la rive gauche que vous poussiez vos harangues. Passe encore. Mais c'est à la Bastille que vous compromettez la pensée. Que je suis, à la Bastille, ce qu'on aime bien, c'est l'inipo de chien. Pas les aphorismes Nietzscheens. Mais nous autres, ex-nouveau philosophe distingué, relouqué dans dix proto-humanitaires caviards, nous avons fait subir un test aux clochards qui fréquentent vos beuveries. Pour eux, Épicure est un junkie cramponné à sa seringue, Cicéron, je cite, c'est pas carré, et Emmanuel Kant serait le vrai nom de maître kantère. A propos de Kant, voici ce qu'un de vos élèves a donné comme exemple d'impératif catégorique. Je cite, Nénès, remets-nous en une. Édifiant. Mais laissons vos beuveries dominicales et parlons de votre cabinet de philosophie. Cette idée, monsieur, vous l'avez volée à l'un des nôtres, et je le prouve. Comme de juste pour un disciple de Bernard-Henri, j'ai moi-même une muse qui porte un nom de lessive. Dans mon cas, ce n'est pas Ariel, mais Homo. Homo ! En effet, cela fait longtemps qu'Homo anime des séances d'enculage de mouche où il explicite pour des adultes consentants certains concepts compliqués. Par exemple, la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Regardez. Et ça marche. Je peux vous assurer que pendant les séances, certains clients Hegel très fort. Ah ouais, il y en a même une, les clients se plaignent tellement idiot, là. Rien à voir donc avec votre guérite de cartement sienne, car sachez le monsieur, la philosophie d'un cabinet ne sera jamais qu'une philosophie de chiottes. Sur cette pique, je ne vous salue pas. Si vous permettez quand même, je rappelle que l'adresse du cabinet de philosophie ne nous submergez pas de lettres, parce que je pense que cette adresse du cabinet de philosophie va être demandée. Donc très sérieusement, ce sera sur le Minitel 3615, Scott C+, à la rubrique Bonaldi, vous aurez l'adresse du cabinet de Marc Sautet. Pour qu'il se remette de son fouet, est-ce que je peux... Ah, il adore ça ! Est-ce que je peux passer à quelque chose d'un petit peu plus... Jeune. Allez-y, je vous en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.